le livre demain la chine démocratie ou dictature de jean pierre cabestan qui est en dessous de 300 pages interroge sur la perspective démocratique dans le système politique chinois et donne une réponse négative à un proche futur de démocratie représentative telle qu'elle existe par exemple sur taïwan en allemagne en inde etc le sujet particulier de la démocratie est tout important à notre compréhension de ce qui manque entre guillemets en chine c'est la dissidence c'est le vote libre sur les sujets politiques c'est l'examen venant du citoyen en matière politique parce que qui ne sera pas satisfait avec un régime autrement modernisateur et en principe féministe et égalitaire etc il y a plusieurs raisons pourquoi ce livre me tient à coeur jusqu'au point de vous le recommander que vous le lisiez le chapitre 1 avec son analyse du système politique un abrégé du livre intitulé le système politique chinois de cabestan sorti en 2014 m'a au-delà tout de tout était une ressource très précieuse en combinaison avec un autre article un pdf se trouve dans la description j'aurais pourtant aimé une analyse plus profonde considérant pourquoi et comment les initiatives locales avaient tous échoués ces derniers décennies ce qui serait une partie importante quand même pour démontrer non seulement les élections bidon mais aussi la probabilité peut-être d'un chemin local pour que la démocratie s'établisse en chine cabestan et appelle ça l'équilibre autoritaire et durable ensuite ce livre donne une bonne analyse de la classe d d de la dynamique des classes sociales dans la tradition entre autres du sociologue marx mais sans pour autant être marxiste et donc c'est vraiment intéressant à étudier et pour moi c'était certainement enrichissant en général les questions qui sont de temps en temps explicitement soulevées relient logiquement les enjeux les uns des autres dans l'analyse c'est à dire la logique de la situation politique est bien mise en scène pour le lecteur pour ne pas trop mettre l'appui sur des actualités qui déterminent très peu la spéculative démocratisation future de la chine dans le tableau qui suit je laisse au public lui même d'intégrer dans l'image que nous peint l'auteur avec sa position les nouvelles éléments sur la scène c'est à dire notamment les grandes démonstrations à hong kong et leurs résultats certains accomplissements récents des constructions de la route de la nouvelle route de la soie et les escarmouches frontaliers entre l'un des la chine assure ce dernier sujet il ya une bonne analyse de la chaîne à bas le ciel dans le lien se trouve ci dessous dans la description de ce tableau des titres et des sous titres on peut extraire les thèses de cabestan je cite et je résumerai depuis le début je note aussi que le livre est dédicacé à lucien bianco qui a écrit un livre qui compare la révolution russe avec la révolution chinoise je l'ai mis en description ce livre est une réflexion sur l'état actuel du régime politique chinois et son avenir il est destiné à provoquer le public francophone et espérant le à susciter un débat qui reste largement inexistant ou éludé la question de l'avènement d'un régime plus démocratique mérite donc une discussion les analyses optimistes sur l'avenir de la chine politique chinois publié ces dernières décennies ont des faiblesses concernant leur prétention de ou espoir pour l'incapacité du régime à innover ou maintenir son emprise sur la dissidence provenant des classes moyenne émergente qui selon ses analystes résulterait du chemin économique que sur est la chine peut-être dû à l'incapacité à suffisamment rassuré le peuple de son rôle positif dans la prospérité chinoise la politisation du peuple est préalable à un bon fonctionnement démocratique mais pour le moment c'est le parti état chinois qui monopolisent la politique chapitre 1 ce parti état communiste est une réalité institutionnelle paradoxale son emprise est tentaculaire mais son objectif est la modernisation le parti est peu institutionnalisé il est opaque et en même temps omnipotent etc etc chaque fois vous voyez il ya une conclusion à la fin du chapitre vous voyez on est ici à hiver dans les bains on a ces menhirs préhistoriques alors vous voyez les descriptions là j'ai rien à dire j'ai rien à dire j'ai rien à Prozent j'ai rien à dire Sous-titrage ST' 501